Donc bonjour à tous, je suis Katia Leffciane, je fais partie du bureau qui organise cette édition 2021 du Forum de Biotechnologie qui, eh bien, Raison Sanitaire Oblige, donc est 100% digital. Donc je vais d'abord commencer par simplement quelques mots pour situer le forum pour ceux qui participent pour la première année. Donc le but de ce forum, c'est de faire découvrir les métiers des biotechnologies aux jeunes diplômés ou aux étudiants toujours en formation et aussi de leur permettre d'échanger avec des acteurs du secteur de biotechnologie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ce forum, il s'est organisé toute la semaine autour de tables rondes et de conférences qui porte justement sur des thématiques, eh bien, porteuses en termes d'emploi, en termes d'activité d'emploi. Et donc ce soir, on est tous réunis pour une conférence qui s'intéresse, elle, eh bien, aux autres débouchés de carrière en dehors des métiers de la R&D quand on a un cursus scientifique. Et donc pour nous éclairer sur ces différents parcours possibles, on a le plaisir d'avoir avec nous M. Mathieu Martin qui est donc rédacteur scientifique à l'Université de Lyon 1. Nous avons aussi Mme Adélaïde Dubois qui est consultante lab science au sein de la société EFOR, donc basée à Grenoble. Et enfin, on terminera avec M. David Beauchlein qui, lui, est directeur de la start-up Science Me Up. Donc chacun des intervenants va nous présenter son parcours et puis les missions de son poste actuel, donc à peu près une dizaine de minutes chacun. Et puis ensuite, ça sera suivi de 25 à 30 minutes d'échange où vous pourrez tous poser vos questions, donc que ce soit dans le forum par écrit ou alors je vous inviterai à allumer vos caméras si vous le souhaitez. Ça rendra l'échange plus vivant et à poser directement vos questions aux intervenants. Voilà, je vous laisse la main, Mathieu. Oui, merci Katia pour l'introduction et puis merci au Forum Biotechno pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler de mon métier de rédacteur scientifique à l'université. Avant ça, je vais rapidement revenir sur mon parcours. Donc j'ai une formation scientifique à la base, j'ai fait un cursus universitaire en physique et puis j'ai fait une thèse au laboratoire interdisciplinaire de physique à Grenoble. Donc une thèse qui était à l'interface entre la physique et la biologie et s'est posé la question de, à un moment donné, quoi faire avec mon doctorat en poche. Donc là, je me suis beaucoup appuyé sur les expériences que j'ai pu faire pendant mon doctorat et notamment les expériences de communication scientifique et de médiation scientifique. C'est quelque chose qui m'a vraiment attiré et qui a un peu orienté la suite de mon parcours. Donc ensuite, c'est poser la question de la formation et j'ai candidaté au master de Grenoble également, communication et culture scientifique et technique. qui m'a permis de me former à la communication scientifique à la fois sur les aspects, je dirais, pratiques. Donc en situation, par exemple dans les événements comme la fête de la science ou d'autres événements de culture scientifique, on a été amené à faire pas mal d'actions. Et aussi sur les aspects enjeux de la communication scientifique dans ce master, qui m'a permis d'ouvrir un peu la réflexion sur les notions de journalisme et de communication scientifique, les relations entre sciences et sociétés et puis tout ce qui va être une nouvelle forme de médiation scientifique. Donc à la suite de ce master que j'ai terminé en 2019, j'ai candidaté à l'Université Lyon 1 pour le poste de rédacteur scientifique. Donc pour vous situer un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'être rédacteur scientifique ? Moi, j'interviens sur trois axes qui sont très interconnectés. D'abord, la communication institutionnelle, puisqu'on se situe dans le cadre d'un établissement de l'enseignant supérieur et de la recherche. La communication scientifique, qui est ma spécialité, et aussi la culture scientifique ou la diffusion des savoirs. Et tout ça, en fait, s'inscrit dans un cadre bien particulier, puisque je suis rattaché à la direction de la recherche, qui est le service à l'université qui va organiser et mettre en œuvre la politique de l'établissement en matière de recherche. Et je suis en interaction avec la direction de la communication, qui, elle, définit la stratégie de l'établissement en matière de communication. Donc ça, c'est pour l'environnement à l'université. Et ensuite, je vais être en relation avec le réseau des laboratoires de l'université, qui comprend 62 laboratoires, pour accompagner les laboratoires, les enseignants-chercheurs dans la communication de leurs activités d'enseignants-chercheurs. Donc, mes missions, on s'articule autour de trois points. C'est de valoriser trois missions de l'université, et j'ai aussi des enseignants-chercheurs, qui sont la recherche, la formation et la diffusion des savoirs. Donc ça, après, ça va se décliner sur un certain nombre de supports de communication. Et il y a aussi la construction d'un réseau information-communication, donc là, sur le territoire lyonnais, mais aussi à l'échelle nationale, où, comme je l'ai dit, ce réseau, il va y avoir les laboratoires de Lyon 1, mais aussi tous les partenaires de l'université. Ça va être les autres universités lyonnaises, des écoles comme l'ENS de Lyon, l'INSA Lyon, et aussi des instituts nationaux comme le CNRS, l'INSERM. Donc, il y a vraiment tout ce travail de construire un réseau avec l'objectif commun de renforcer la visibilité du site lyonnais dans le paysage universitaire national. C'est un peu un enjeu de la communication scientifique commune. Et donc, un troisième point, c'est toute cette stratégie va se décliner sur un certain nombre de supports. Donc, il y a la gestion et la création d'un certain nombre de supports de communication pour mener à bien ces objectifs. Donc, concrètement, au quotidien, mon travail, ça va être beaucoup de rédactions d'articles web, en lien avec l'actualité de la recherche à l'université et les activités des chercheurs. Donc, ça va être des portraits de chercheuses et de chercheurs, des reportages dans des laboratoires pour montrer la recherche au quotidien et un certain nombre de brèves scientifiques pour, par exemple, annoncer des résultats scientifiques, l'obtention de distinctions ou de projets de recherche. Et en interne, c'est la gestion, la rédaction des contenus des pages institutionnelles du site web de l'université. Il y a un deuxième point de mon activité. Donc là, on va être aussi dans les activités de réaction, mais destinées à la presse, donc les communiqués de presse. Donc, il faut savoir que lorsque, très souvent, lorsqu'on entend parler d'une actualité scientifique dans les médias, c'est une information qui émane d'un communiqué de presse, comme par exemple, on peut imaginer la découverte de l'eau sur Mars ou des découvertes sur la COVID-19. C'est très généralement des communiqués de presse qui vont être envoyés par les institutions scientifiques à la presse, qui vont être destinées à être prises dans différents médias. Donc là, on travaille à l'élaboration de ces communiqués de presse. Et puis ensuite, toutes ces actualités, on les diffuse de manière assez largement dans la communauté universitaire lyonnaise et auprès de nos enseignants-chercheurs via une newsletter en recherche que j'anis. Donc ça, je dirais, c'est une partie de mes activités qui est plus trait à la communication institutionnelle et scientifique, donc avec un ton de rédaction qui va être plus institutionnel. Et un deuxième point de mon activité concerne plus la culture scientifique. Donc là, qui se fait via un site web, donc là, qui n'est pas rattaché directement au site de l'Université de l'Uran, qui s'appelle Science pour tous, qui a pour objectif d'avoir une audience plus large qu'un site institutionnel sur des thématiques qu'on appelle Science Société. C'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de chercheurs sur des thématiques de recherche actuelles et faire des liens avec des questions, des problématiques sociétales. Et les objectifs, c'est aussi derrière de montrer qu'est-ce que c'est que le métier d'enseignant-chercheur, avec toute la diversité des parcours que ça peut comprendre, les différents aspects du métier d'enseignant-chercheur en fonction des thématiques de recherche, et montrer aussi comment les savoirs scientifiques se construisent, qui est un objectif, un message qu'on va essayer de faire passer au grand public. C'est comment est-ce que les connaissances scientifiques sont bâties, ce qui, aujourd'hui, paraît d'autant plus important, alors qu'il y a une certaine méfiance, justement, vis-à-vis de ces institutions scientifiques. Et j'en profite pour parler d'un dispositif qui concerne plus spécifiquement les doctorants qu'on a lancés l'année dernière, qui permet justement aux doctorants d'écrire eux-mêmes des articles pour Science pour tous, c'est-à-dire que normalement, c'est notre comité de rédaction qui rédige les articles. Là, on prête la plume aux doctorants pour faire découvrir leur thèse. Ils participent aussi à cette idée de faire découvrir qu'est-ce que c'est le métier de chercheur, là, en faisant un focus sur qu'est-ce que c'est que faire une thèse. Je vais passer rapidement sur les compétences et surtout les plus du doctorat que j'utilise, je dirais, dans mon métier quotidien. Il y a bien entendu ce que j'appelle de manière très générique la méthode scientifique, c'est-à-dire la capacité à aborder des nouveaux sujets. Parce que c'est vrai que là, on est sur un certain nombre de laboratoires qui couvrent des domaines très différents. Donc, il faut pouvoir aller faire de la bibliographie, aller chercher l'information pour ne serait-ce que comprendre à minima les travaux qui sont menés. La rédaction qui est faite aussi pendant la thèse est aussi quelque chose qui, finalement, m'a beaucoup aidé au début, que ce soit la rédaction d'artings, de rapports et même la rédaction de la thèse. Et le fait d'avoir fait une thèse aussi, c'est des choses qui, au départ, je n'aurais pas forcément pensé qu'ils m'aideraient. Mais la connaissance, en fait, de l'écosystème de la recherche, de savoir un peu comment la recherche s'organise, que ce soit au niveau des laboratoires, au niveau universitaire ou plus largement. Et le fait d'être familier aussi avec le quotidien des chercheurs permet d'avoir un contact, justement, avec les chercheurs, d'être un peu plus spontané, de comprendre un peu quelles sont les contraintes des chercheurs au quotidien, surtout quand, en tant que rédacteur scientifique, on va les solliciter, on va rajouter une sollicitation pour la communication scientifique aux nombreuses, je dirais, sollicitations qui vont déjà au quotidien. Et le fait d'être passé par les laboratoires, c'est un vrai plus à ce niveau-là. Voilà, pour les, je dirais, les autres compétences hors doctorat, il y a évidemment le relationnel, puisqu'il y a vraiment une grosse composante relationnelle avec la construction d'un réseau, avec les différents acteurs, les partenaires d'universités et même les chercheurs des laboratoires au quotidien. La démarche journalistique et le style d'écriture, qui sont plus des choses que là, j'ai vraiment appris, je dirais, sur le terrain, à force de faire. Et puis, le fonctionnement de l'université, ça, je pense, c'est un peu comme tout établissement qui demande un certain temps d'adaptation, comprendre les façons de fonctionner, que ce soit en interne. Donc, voilà pour ma présentation. Je peux juste terminer, je dirais, pour, si ça vous intéresse de vous lancer dans ce domaine. Alors, bien sûr, on pourra en venir dessus après pendant la discussion, mais c'est vraiment, c'est-à-dire, développer son réseau dans le milieu de la communication scientifique, c'est vraiment très important, et d'essayer de se lancer. Si, par exemple, ça vous intéresse d'écrire, d'aller faire des expériences proposées d'écrire pour un blog scientifique, ou si ça vous intéresse de faire de la médiation, vous rapprocher des centres de culture scientifique. Parce qu'il y a vraiment cette idée. Ça, je fais un message qui revient souvent dans ce milieu, qu'on est sur un métier de passion, qui demande de s'engager. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop demandé. Merci beaucoup pour votre exposé. Je vous propose de continuer, Adelaide. Oui, tout à fait. Merci, en tout cas, à Vau Forum pour son invitation. Je vais partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne bien. Alors, normalement, vous devriez voir mon diaporama. C'est tout bon. C'est tout bon ? Super. Eh bien, moi, je me représente, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Adelaide. Je ne suis pas consultante, je suis chargée de recrutement. Donc, ça veut dire que je vais recruter justement des consultants en life science. Et je vais vous présenter, donc, Effort CVO, qui est donc la marque dédiée au life science et plus précisément au dispositif médical à Grenoble de la société Effort. Effort, au sens large, donc, c'est une société de conseil. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui savent ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, qui est-ce qui travaille dans une société de conseil, mais c'est des choses que je vais vous présenter justement. Effort, aujourd'hui, c'est 1 400 personnes et c'est le leader en Europe de l'accompagnement des industriels sur l'expertise technique dédiée à la santé. Donc, une société de conseil va accompagner des industriels dans le secteur des life science, plus précisément du dispositif médical. Ils vont accompagner ces industriels sur des projets en recrutant en CDI des ingénieurs, des formations Bac plus 5, des pharmaciens. Et ils vont justement donc avoir cette expertise-là qui vont être distribuées, entre guillemets, chez ces industriels pour mener à bien ces projets. En règle générale, c'est des projets de 10-12 mois. Donc, ça, c'est le modèle économique. Donc, on recrute des ingénieurs qui vont travailler sur des projets chez les industriels dans le DM, dispositif médical agronome. Donc, le métier de consultant, c'est vraiment la possibilité d'évoluer sur des projets. Ça veut dire que, donc voilà, ça va être environ un an. On va accompagner des grandes entreprises comme des PME, comme des startups, donc vraiment tout type de société. Donc, en fonction de là où vous vous sentez le mieux, en tout cas, en termes d'environnement de travail, on saura justement vous proposer des projets dans ce type d'environnement. C'est des projets divers, toujours dans le dispositif médical, mais voilà, dans des sociétés qui sont plus ou moins différentes. Actuellement, on est sur des projets, par exemple, de transfert d'une réglementation, la Medical Device Regulation, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est lié au dispositif médical, on est sur un changement de norme. Donc, c'est des projets sur lesquels, nous, on se positionne avec nos partenaires, nos clients. C'est également, voilà, faire partie d'une équipe. Donc, concrètement, ça veut dire que vous allez travailler en binôme avec un ou une manager qui a ce rôle de comprendre quelles sont vos aspirations professionnelles, quel est ce fil conducteur qui vous a mené tout au long de vos études jusqu'à aujourd'hui pour justement bien intégrer votre projet et vous en proposer justement qui vont vous permettre de grandir en tant que professionnel chez des grandes sociétés ou des plus petites sociétés qui vous font rêver, en tout cas, dans le DM à Grenoble. C'est également des environnements différents. Et on a des consultants qui ont une expertise bien particulière, qui vont faire un an, par exemple, chez Belton-Digginson, après en faire un an chez Tornier. C'est peut-être la même problématique sur laquelle ils vont travailler. Pour autant, l'environnement est différent, que ce soit les personnes, que ce soit les process, que ce soit le mode de travail globalement. Donc, ça engendre une certaine souplesse, une certaine agilité, une adaptabilité. qui est très développée aujourd'hui chez nos consultants et ce qui est très apprécié aussi par nos clients parce que c'est des personnes qui sont quand même très amenées à être polyvalentes et à s'adapter à des environnements quand même très changeants. Donc, voilà. L'âge moyen de nos consultants, c'est 30 ans. Donc, en fait, on va énormément dispenser de la formation à nos consultants, de la formation qui va se réaliser tout au long de votre carrière chez EFOR. Je vais vous en parler un peu plus dans les détails après. Mais c'est vraiment important pour nous d'avoir des personnes qui vont être capables de monter en compétence et de capter des projets de plus en plus challengeants à forte valeur ajoutée et puis sur de l'innovation. Donc, par rapport justement à ces projets, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de participer à la santé de demain, à construire des projets, des projets qui vous animent. Je vous parlais de fil rouge tout à l'heure, de fil conducteur. On va vous positionner, on va positionner des consultants sur des projets qui les passionnent. Donc, c'est important de comprendre ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire. Et justement pour ça, pour ces projets-là, on va avoir de la formation continue. En quelques mots, on a en interne une école qui s'appelle la direction technique et ce sont des experts qui vont avoir ce rôle de pédagogie, de formation, de coaching pour accompagner nos consultants sur de la montée en compétence, que ce soit sur de la maîtrise de normes. Dans le dispositif médical, on parle beaucoup de la 13485 par exemple. Ça peut être sur de la maîtrise de logiciels également. Donc, c'est de la formation en continu avant un projet, pendant le projet ou même après le projet qui vous permettent de capter à chaque fois des compétences et de grimper en tant que professionnel sur une expertise de plus en plus pointue. Donc, ça vous permet de grandir, d'évoluer. On a des consultants aujourd'hui qui se spécialisent sur une partie du cycle en V, sur une industrie, sur un produit. On en a d'autres qui se diversifient. Dans tous les cas, on a cette capacité à accompagner. Donc, voilà, on a aussi en termes d'évolution des consultants qui passent justement dans cette école et qui vont davantage délivrer une expertise et partager ça. Donc, c'est une évolution qui est possible. On a d'autres consultants qui ont une fibre un peu commerciale et qui vont intégrer des rôles de managers. Donc là, qui vont vraiment piloter une équipe de consultants et qui va vraiment travailler en binôme avec ses ingénieurs, avec ses experts pour justement faire fructifier son équipe et la positionner sur des projets qui la font vivre. Et enfin, on a aussi une culture d'entreprise qui est très forte chez EFOR, qui est très orientée sur la synergie qu'on va trouver entre les personnes qui constituent l'équipe. Ça passe au travers d'ateliers workshop, par exemple. Un atelier workshop, ça veut dire qu'on rassemble tout le monde à l'agence. Aujourd'hui, il y a 43 personnes qui sont dans notre agence agronome. On rassemble tout le monde. Attention, mesures barrières, ce n'est pas les choses qu'on fait officiellement à un corps tout de suite. On fait de tout petits groupes et puis quand ça ira mieux, on pourra recevoir tout le monde, bien sûr. Mais voilà, le but, c'est de recevoir à l'agence, de faire une présentation sur une thématique. Par exemple, la toxicité sur le dispositif médical. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment ça se met en place ? Où est-ce qu'on en trouve ? Ça permet de présenter un sujet. Ça permet d'attiser la curiosité d'autres personnes. Ils disent, ah, tiens, moi, j'ai entendu parler de ça dans mon entreprise. Ah, tiens, je risque de travailler sur cette problématique-là. Ça m'intéresse. Ça permet de créer du lien, de créer vraiment cette synergie entre les gens. Ça va permettre de se nourrir des formations, des informations de chacun. Donc voilà, on fait beaucoup de choses comme ça. Ça peut aussi passer au travers de soirées. Donc là, c'est plus ludique. Ça permet simplement de se rencontrer et d'avoir une vie d'équipe avec ses collègues. On inclut énormément aussi nos consultants dans ce processus de croissance à Grenoble. Ça veut dire qu'on met en place de la cooptation, par exemple. C'est la possibilité pour nos consultants de participer à cette croissance, de monter son équipe. Donc il y a vraiment cette question de… Voilà, on grandit ensemble sur des projets qui nous passionnent. Tout simplement. Et puis, bien sûr, il y a ce manager qui est disponible, qui est à l'écoute pour travailler avec vous. Donc c'est vraiment une équipe. Donc avec son équipe consultant, son équipe d'ingénieurs avec qui vous travaillez. Et puis ce manager qui est là pour vous accompagner. Et puis il y a toujours cette direction technique que je vous présentais un peu plus tout à l'heure, qui est aussi là pour vous faire monter en compétences, pour piloter ce projet de carrière sur du long terme. Voilà. Et puis en termes d'opportunités, donc là il y a quelques entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. On va être principalement sur quatre métiers. Donc tout ce qui est recherche et développement, mais vraiment plus orienté sur le développement que… plus sur le D que sur le R en tout cas. quand on sera sur de l'aptitude à de l'utilisation de DM, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? On peut trouver du risque, tout ce qui est lié au risque patient, au risque produit, au risque process, tout ce qui va permettre de valider en fait un dispositif médical et de le rendre sur le marché. Donc c'est des métiers sur lesquels on va recruter. On va aussi être sur des métiers plutôt liés à de la qualité, de la qualité système. Donc là on va vraiment réutiliser la norme que je citais tout à l'heure, la 13 485. On va être sur de la qualité opérationnelle. Donc voilà, ce qu'on va être capable de libérer des lots, libérer des dispositifs médicaux et puis de la qualité fournisseur. Donc vérifier que nos fournisseurs répondent auxquels il y a des charges préalablement établi. On va trouver aussi un troisième métier plutôt lié aux affaires réglementaires. Donc c'est tout ce qui va permettre à un dispositif médical d'être sur le marché. Donc c'est des autorisations mises sur le marché. Quand on va aller l'exporter, des choses comme ça. Donc c'est le métier vraiment qu'on recrute aujourd'hui. Et puis tout ce qui va être plutôt lié à l'ingénierie. Donc grosso modo, j'espère que c'est clair en tout cas. C'est là-dessus que nous, on se positionne. Effort Grenoble, Effort CBO à Grenoble, c'est aujourd'hui 43 consultants. On a une belle évolution. On a ouvert en septembre dernier. Donc on prévoit d'être 60 avant la fin de l'année. On recherche des personnes qui sont motivées, qui sont passionnées aussi par le métier des Life Science. C'est pour ça que pour nous, c'est important de présenter effort lors de ce forum. Et encore une fois, merci. Et puis si vous êtes intéressé par ce métier de consultant, vous avez notre adresse à chacun, les trois membres de l'équipe. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas. Merci beaucoup Adelaide. Merci beaucoup pour votre intervention. On va terminer avec David, directeur de la start-up Science Me Up. Si vous êtes prêts, c'est à vous. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, parfait. Et vous me voyez, vous voyez mon diapo ? Parfait. OK. Donc tout le monde. Merci aussi pour l'invitation. Elle a une saveur particulière puisque j'étais président du réseau Biotechno pendant deux ans. Donc ça me fait très plaisir d'intervenir ici aujourd'hui pour parler des autres métiers de la R&D. Et donc, je vous ai fait un juste bref rappel sur le parcours universitaire et associatif que j'ai eu. J'ai fait de la micro-bio. J'ai été diplômé d'un master en 2012. Puis j'ai fait un doctorat frontière biophysique et micro-bio. J'ai été diplômé en 2016. Et ensuite, s'il faut aller chercher encore un diplôme universitaire, je suis allé en décrocher un en 2018, qu'on appelle le D2E, diplôme d'étudiant entrepreneur. En parallèle de ce parcours d'étudiant, puis ensuite de chercheur doctorant, j'étais président d'association Symbiose à la base, c'est-à-dire un P de trop là, valorisation des étudiants qui sortaient du master de micro-bio. J'ai ensuite pris la responsabilité de l'association SPB, qui était l'association des chercheurs non statutaires, donc doctorant, post-doctorant, au sein de l'institut dans lequel j'ai fait ma thèse. Par ce biais-là, je suis rentré au sein du réseau biotechno. J'en étais un coordinateur national. Puis j'ai pris la présidence pendant deux ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et surtout après ? Donc, j'ai été diplômé en novembre 2016 et j'ai créé une start-up qui s'appelle Science Me Up, qui existe toujours aujourd'hui, que je dirige. Maintenant, vous le savez très certainement, puisque vous êtes potentiellement dans cette situation-là. Un salaire de doctorant, ce n'est pas fantastique. Et créer une start-up, ce n'est pas forcément salarié au démarrage. Donc, du coup, quelques mois après, j'ai pris un poste aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, un poste d'ingénieur hospitalier. Donc, pour ceux qui ont des spécialités, qui peuvent se rapprocher de ce qu'on fait à l'hôpital sur les plateaux techniques, des matos de biochimie, de ce genre de sujet, vous pouvez vous rapprocher des CHU, des hôpitaux universitaires. Il y a des postes pour les biologistes à ces endroits-là. Donc, j'ai eu ce poste pendant un an. Puis ensuite, Science Me Up a pris de l'ampleur. Et donc, on a, on était plusieurs. On a tous quitté nos emplois respectifs pour devenir salariés de la start-up à partir de novembre 2018. Et ça a coïncidé avec le fait que cette entreprise, cette start-up a intégré une entreprise plus grande. On a vendu l'entreprise et on a intégré une entreprise plus grande qui s'appelle Layton, qui est une société de conseil à l'innovation en particulier. Et du coup, nous, on est aujourd'hui intégrés au sein de cette entreprise-là en tant que filiale. Alors, l'emploi actuel, je ne suis pas revenu sur le poste d'ingénieur hospitalier. Je vais essayer d'aller vite, histoire qu'on puisse avoir le temps pour les questions. Donc, aujourd'hui, je dirige toujours Science Me Up, mais je vais avoir un rôle de directeur conseil au sein de l'organisation Layton. Lorsque vous avez des très grosses sociétés, vous avez des organisations qu'on peut considérer comme matricielles. C'est des choses qu'on entend, les choses sont parfois organisées en silo. Et donc, du coup, j'interviens en haut d'un silo de l'innovation. Deux aspects, je vais d'abord vous parler de ce que je fais à Science Me Up, puis ensuite ce que je fais au sein de Layton. Donc, au sein de Science Me Up, on recrute des profils scientifiques pour des entreprises privées. Particulièrement diplômées à minima d'un master, mais surtout d'un doctorat. Globalement, un tiers de master ou d'ingénieur et deux tiers de docteur pour aller répondre à des besoins. Là-dessus, on n'est pas comme le modèle de la société qu'on a vu avant. On n'est vraiment pas la personne qui emploie. On recrute pour un client totalement. Donc, c'est le client qui embauche. Donc, ça, c'est la première activité qu'on a. La deuxième activité qu'on a, c'est de la formation et de la création d'accompagnement à la gestion de carrière des scientifiques. Donc, on intervient assez régulièrement dans des écoles doctorales, des écoles d'ingénieurs, même des universités au sein de certains masters, pour justement parler de parcours de carrière des scientifiques, que ce soit dans le public, au sein de la recherche ou alors au sein des métiers d'accompagnement de la recherche. Et puis ensuite, forcément, pour parler du privé. Donc, qu'est-ce que j'emploie au quotidien et qu'est-ce que mes collaborateurs emploient, puisqu'on est huit aujourd'hui, qui viennent du doctorat, puisqu'on est plusieurs docteurs aussi au sein de Science Me Up, c'est avant tout une capacité d'analyse de synthèse. Donc, c'est cette gestion de l'information dont parlait Mathieu avant. C'est cette capacité justement à intégrer de l'information, à savoir ce que ça veut dire et à la synthétiser pour en faire quelque chose. Cette recherche d'information de la veille, de la rigueur, c'est-à-dire considérer qu'une information, elle est ou non valable. Forcément, pour tous ces parcours d'accompagnement à la gestion de carrière, il y a de la pédagogie, il y a de la communication. Chose qui a été déjà donnée par Mathieu, je ne vais pas forcément creuser. Connaissance de l'écosystème de la recherche académique et de son système de formation, c'est important lorsqu'on recrute des hauts diplômés, de comprendre quel a été leur parcours de formation. Et ensuite, forcément, de la création et de la gestion de partenariats. Donc, pour ceux qui animent des collaborations dans vos laboratoires, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant dans les métiers sur lesquels vous partez après. Et donc, depuis qu'on a intégré le groupe Leighton, forcément, le poste a pris une autre dimension, puisqu'aujourd'hui, je fais partie d'un très grand groupe international. L'idée, c'est que j'ai appris de nouvelles choses depuis ça, plutôt sur le conseil à la gestion et la structuration de l'innovation. Donc, j'ai dû forcément monter en compétence sur des notions d'économie, d'innovation, de management, parce que forcément, l'équipe a été explosée, puis répartie en France sur différents endroits. Donc, je fais du management direct, je fais du management à distance et je manage des gens qui n'ont pas forcément le même métier. Puis forcément, du développement commercial, il faut savoir vendre. Et comme j'accompagne vraiment tout un éventail de clients qui a été justement évoqué par Adelaide aussi avant, de la startup au grand groupe, forcément, il faut avoir une notion de comment fonctionnent les entreprises. Donc, rapide conseil à la recherche d'emploi. Et ensuite, vous nous poserez nos questions sur les différents sujets. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, pensez avant tout, plutôt que de chercher, à faire une évaluation de ce que vous avez envie de faire ou ce que vous n'avez plus envie de faire. C'est parfois plus facile de savoir ce qu'on n'a plus envie de faire. Et donc, de commencer un bilan de compétences. Un bilan de compétences, ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir quand on a seulement 50 ans et qu'au final, on a envie de changer de carrière. C'est bien de faire le bilan. Et à partir de ce bilan de compétences-là, on va ouvrir un éventail qu'on appelle le bilan de perspective, à dire, très bien, j'ai envie d'emmener ce type de compétences ou de répondre à ce type de mission dans mon métier. Voilà les métiers vers lesquels je peux me diriger. Ensuite, il y a des secteurs d'activité qui vous intéressent plus que d'autres. Il faut y découvrir les métiers, les différents emplois, comment on les nomme. C'est extrêmement important de savoir comment on nomme ces emplois. On met en place une stratégie de recherche d'emploi. Est-ce qu'elle est directe ? Est-ce que vous allez chercher le marché d'emploi qui est visible ? Ou alors, faire de la recherche indirecte, le marché d'emploi caché, extrêmement important. Et ensuite, forcément, préparez-vous à vos entretiens. Et le dernier conseil, justement, c'est celui-ci. C'est d'entretenir, de créer un réseau. Parce que le marché de l'emploi, c'est un peu la photo de l'iceberg. Vous avez 30 % d'offres d'emploi qui vont être publiées et 70 % qui ne le seront jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les pourvoit via le réseau. Parce qu'en fait, on connaît les gens. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de mettre en place tout ce processus de recrutement. Et la dernière chose que je voulais absolument évoquer aujourd'hui, c'est l'importance des liens faibles. Quand on est en recherche d'emploi, la première des choses qu'on fait, c'est se retourner vers un réseau direct. C'est vos amis, vos proches, votre famille, votre cercle premier de collaborateurs, de collègues, de personnes qui ont fait les mêmes études que vous. Et en fait, ils vont avoir quasiment la même vision que vous. Ce qui ne va pas vous nourrir beaucoup. Donc, l'idée, c'est le réseau va finalement vous permettre de voir beaucoup plus d'autres choses. Et là, pour les parallèles biologistes, en fait, c'est la structure 3D d'une protéine. C'est la structure tertiaire de l'ARN, de la prote. C'est cette idée de les liaisons faibles. Au final, c'est elles qui vont donner la structure. C'est un peu la même chose. C'est un peu le parallèle qu'il faut prendre aussi quand vous êtes en recherche d'emploi. Allez chercher plus loin que ce premier cercle parce que vous aurez une meilleure vision du marché de l'emploi. Je suis allé vite. Je suis désolé, mais ça nous permet en tout cas de répondre à vos questions. On anime une chronique parcours de docteur sur Science Me Up. Donc, en fait, on interview des docteurs qui ont un parcours de carrière qui n'est pas forcément conventionnel. Donc, chargé de recherche ou maître de conf pour justement vous donner un peu de visibilité sur les différents parcours de carrière qui existent. Et donc, on publie ça à raison d'une toutes les deux fois, une toutes les deux semaines ou une toutes les trois semaines. Donc, vous pouvez suivre ces parcours et bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux dès qu'on publie des annonces de recrutement. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas essoufflés et on a le temps maintenant de rentrer dans le détail de vos questions. Je vais arrêter le partage histoire qu'on ait de la bande passante. Est-ce que vous m'entendez encore ? Oui. Alors, c'est moi qui ne vous entends plus, je pense. Si, on vous entend. Très bien. Oui, on vous entend. Du coup, je disais, donc, merci à vous trois. Un grand merci pour nous avoir détaillé vos parcours et puis aussi vos postes actuels et les missions pour qu'on ait une meilleure compréhension de ce qui se cache derrière les différents termes définissant vos professions. On va maintenant pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez poser vos questions directement dans le forum par écrit ou alors vous pouvez allumer votre micro et votre caméra et directement la poser en direct aux intervenants. C'est comme vous voulez. Alors, j'ai une première question qui demande concrètement comment créer et entretenir un réseau et qui vous remercie aussi. Merci beaucoup. Qui vous remercie tous les trois pour la conférence. Je vais peut-être commencer puisque j'ai fini là-dessus. Première chose, c'est très bien d'être venu aujourd'hui. C'est la première démarche de création de réseau. Là, vous le faites forcément pour avoir des visions justement sur la gestion de carrière. Vous avez des intervenants qui peuvent potentiellement être des recruteurs ou vous parler de leur métier. Première étape. La deuxième étape, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire votre thèse ou post-doctorant. Vous allez forcément au congrès. Vous connaissez les chercheurs. Tout ça, ça permet de créer ce réseau-là. La meilleure logique, la meilleure stratégie pour entretenir et créer un réseau, c'est de capitaliser dessus. Et le meilleur outil qui existe aujourd'hui pour capitaliser sur un réseau professionnel, c'est LinkedIn. C'est quasiment un incontournable aujourd'hui pour pouvoir justement capitaliser un réseau parce que c'est didactique, c'est simple, c'est rapide. Quasiment tout le monde a ça aujourd'hui en étant cadre. Et ça, finalement, va créer quelque chose que vous pourrez emmener tout le long de votre carrière. Donc, n'hésitez pas à ajouter les gens que vous croisez, à ajouter des gens dont le métier vous intéresse et de leur poser des questions. Les gens sont en général très à même de vous accorder 10 minutes, un quart d'heure, parfois 20 minutes, parfois plus. Ce qu'on appelle d'entretien réseau pour découvrir des nouveaux secteurs d'activité ou de nouveaux métiers. Sur LinkedIn, c'est plutôt chouette. Vous ne formalisez pas si vous n'avez pas de réponse dans la journée. Les gens ne sont pas forcément, n'ont pas l'habitude d'utiliser le réseau forcément. Mais cette démarche, vous devez en tout cas la mettre en place le plus tôt possible dans votre test, pas forcément juste avant de soutenir et quand vous cherchez un emploi parce que ça ne paye pas tout de suite. Et pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous avez peut-être vu ces petits messages bouteilles à la mer en disant « Bonjour, je cherche du travail. Est-ce que vous pouvez partager mon profil ? » Ça a très peu d'impact parce qu'en général, les réseaux sont peu créés à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est d'anticiper le plus tôt possible. On est vraiment, on est sur du jardinage. L'idée, c'est de profiter fortement de ce qui a poussé, mais plus longtemps après. Puis, je vais laisser la suite aux autres intervenants. Oui, complètement. Je trouve que je vous rejoins complètement là-dessus. LinkedIn, c'est un très bon outil. On est une génération où on maîtrise quand même ces outils-là. Donc, il faut y aller à fond. Et effectivement, quand vous identifiez une personne qui est sur un métier qui vous plaît ou du moins qui vous intéresse ou qui pousse un peu votre curiosité, n'hésitez pas. Les gens, généralement, sont contents de parler de leur métier. Les gens aiment parler d'eux aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça peut être des personnes qui se sont retrouvées à votre place à ajouter quelqu'un sur LinkedIn il y a quelques années. Et puis, cette personne les a aidés. Et puis, ils ont simplement envie de faire pareil. Donc, il faut y aller. Il faut sortir de cette zone de confort-là aussi. Et puis, il faut se dire que de toute façon, quand il faut y aller, il faut y aller, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur d'ajouter ces personnes sur LinkedIn, de pousser un peu les portes. Il y aura bien quelqu'un qui va vous répondre. Et puis, si vous présentez bien, si vous mettez la forme, simplement quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn, ne leur envoyez pas une question brute, présentez-vous un petit peu avant, expliquez un peu le contexte. Mais je trouve que c'est le meilleur conseil, effectivement, qu'on peut donner aujourd'hui. C'est très accessible comme outil. Donc, utilisez-le à fond. Moi, ça va aller dans le même sens que ce qu'on dit Adélaïde et David. Moi, pour ma part, d'ailleurs, mon emploi, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Et pour reprendre ce qu'a dit David sur la face cachée de l'iceberg, c'était effectivement une offre qui n'a pas été diffusée, qu'on pouvait trouver uniquement via LinkedIn. Donc, vraiment important. Et puis, ça va dans le même sens que ce qu'a dit Adélaïde, pas hésiter à aller solliciter les personnes. Des fois, on peut se dire, « Oh là là, lui, il a plus de 500 relations. Moi, j'en ai 80. Il ne va jamais accepter de l'ajouter dans son réseau. » En fait, ça marche assez bien. Il ne faut pas hésiter à aller solliciter une personne. Quand vous dites que vous avez trouvé votre emploi via LinkedIn, c'est parce que vous avez vous-même contacté une personne ? Une personne vous a contacté ? Alors, non. En fait, c'est la personne qui était en poste avant moi qui a relayé l'information sur LinkedIn et qui a dû être partagée par quelqu'un de mon réseau. D'accord. C'est comme ça que vous l'aviez vu, du coup. Ok, très bien. Voilà. Du coup, après, je l'ai contacté directement. Et puis, on a échangé par téléphone. Et puis, après, on a un entretien. Et ça a apporté ses fruits. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions ? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Donc, j'avais une question plutôt pour Adélaïde. Concernant le CVO effort, c'est ça ? Donc, vous avez mis que vous aviez des consultants qui travaillent dans différents domaines. Donc, R&D Development, affaires réglementaires, enfin, tout ça. Est-ce que des gens comme nous, enfin, comme moi, qui sont jeunes docteurs de moins de deux ans, qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'entreprise, est-ce qu'on peut travailler dans les affaires réglementaires alors qu'on n'a pas de formation spécifique ? Ou est-ce que ça va être, en général, des gens qui ont plutôt des formations ou bien qui ont un diplôme supplémentaire ou ça va être plutôt des pharmaciens ? Donc, voilà. Alors, merci pour ta question et qui est une très bonne question, d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des écoles que nous, on vise en tant que recruteurs qui sont hyper intéressantes parce que les formations correspondent au marché sur lequel on se positionne. Pour autant, on recherche des personnes qui ont les idées claires, des personnes, déjà, qui sont dynamiques, qui vont être capables de porter un projet. Enfin, je veux dire, vous avez fait presque dix ans d'études. Donc, en fait, vous avez des compétences en vous qui sont énormes. Vous avez une capacité d'adaptation qui est énorme aussi. Vous avez une capacité de travail qui est là parce que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on va rechercher, c'est des personnes qui ont la tête bien faite, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de partager et qui vont peut-être pas avoir cette compétence technique, entre guillemets, mais ils vont avoir une compréhension de l'environnement dans les biotechnologies. Et en fait, c'est surtout ça qui est valorisant. On s'en fiche que vous n'ayez pas concrètement fait un stage sur la qualification d'équipement, de je ne sais pas quoi. On s'en fiche. Ce qu'on recherche et ce qu'il nous faut, nous, chez EFOR, et c'est là-dessus qu'on se positionne, c'est vraiment des personnalités fortes, des personnes qui ont du leadership, qui ont envie d'apprendre, qui ont la pêche, qui ont la tête bien faite, qui se disent, moi, je ne suis peut-être pas allée là-dedans, mais je suis capable de gérer un projet de A à Z, je suis capable d'emmener mon équipe avec moi, je suis capable de me remettre en question aussi. Et ça, c'est vraiment des soft skills qui sont énormément recherchés. Donc, si vous pensez que vous les avez, il y a mon mail à la fin de mon diapos, où vous retrouvez mes coordonnées. Mais en tout cas, voilà. Dans tous les cas, il faut essayer. Et puis après, c'est à vous de jouer. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. De rien. Je vais lire, du coup, l'intervention. Bonjour, merci pour vos présentations. Est-ce que vous savez où l'on peut trouver un éventail des possibilités d'emploi, donc hors chercheur, après le doctorat? Est-ce que vous savez s'il y a des plateformes en ligne, des sites web qui répertorient un petit peu les différents éventails de carrière? Je vais me permettre de prendre la main là-dessus. Mais il y a des sites, effectivement. Il y a le LEM, notamment. Ça s'écrit L-E-E-M, qui est utilisé. Je pense, après, partout. LinkedIn, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent en souterrain aussi. Mais il y a le LEM, essayez aussi l'APEC. Je pense que tous les moyens sont bons. Quelqu'un qui… Enfin, un recruteur qui recherchera une compétence particulière, il ira sur ces sites-là, de toute façon. En plus d'avoir un réseau qui est enrichi au fur et à mesure du temps. Donc, voilà. Le LEM, il me semble que c'est quand même très spécialisé sur tous les métiers de l'ACCAMC. Pour compléter sur le sujet, lorsqu'en fait, vous êtes dans cette recherche de qu'est-ce que vous pourriez faire. Alors, je sais que ce n'est pas du tout quelque chose que vous avez dû entendre. Et ça va peut-être vous faire sourire. Mais le meilleur site pour ça, c'est Pôle emploi. Alors, pourquoi ? Parce que sur Pôle emploi, ça reste quand même des experts des métiers d'aujourd'hui. De quelle mission on attribue à des métiers. Donc, en fait, ce qu'il faut aller chercher lorsque vous êtes dans ce tourisme. Moi, j'appelle ça du tourisme de l'emploi. Vous allez taper les codes ROM, R-O-M-E. Et via les codes ROM, en fait, vous allez trouver des fiches emploi, des fiches métiers. Les fiches métiers sur Pôle emploi, elles vont vous permettre de voir dans quel secteur d'activité vous allez aller, quelles sont les missions du quotidien, quels sont les diplômes qui permettent d'accéder à ça ou les certifications lorsque vous êtes en transition de carrière. Et surtout, la page la plus importante, c'est quelle transition ça permet vers un autre code ROM. Donc, en fait, vers quel autre métier vous pouvez aller. Et donc, du coup, en fait, Pôle emploi là-dessus a énormément d'informations. Ce n'est pas forcément ergonomique, j'en conviens, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or lorsqu'on fait du tourisme, lorsqu'on a envie de voir en se disant, bon, moi, j'aime faire ça et je ne sais pas où aller avec ça. Parce qu'en fait, sur les fiches ROM et les codes métiers, via les codes ROM et les fiches métiers, vous allez voir justement les compétences qu'on attend sur cette typologie. Et ça va vous permettre de justement faire des sauts de puce, comme on a entendu avant, d'un métier vers l'autre ou du moins de paramétrer des transitions de carrière. Donc, n'hésitez pas à consacrer du temps, à aller là-dessus. Et puis ensuite, effectivement, je rejoins un délai sur lorsque vous avez identifié des métiers. Forcément, si vous voulez rester dans le life science et orienter forcément pharma, vous allez sur le LEM, vous allez sur des job boards, on appelle ça des job boards qui sont spécialisés. Vous allez vous faire détecter aussi, forcément, par des intermédiaires de recrutement. On en est tous les deux. Il y en a pléthore d'autres. L'intérêt, c'est aussi qu'il y a des gens qui sont là, sur le marché du travail, pour vous trouver du travail. En fait, l'idée, c'est quand même d'exister. Forcément, il faut être honnête, c'est quand même d'exister sur les réseaux sociaux. Parce que si vous n'existez pas sur les réseaux sociaux, on parlait de cette capitalisation du réseau avant. En fait, on ne peut pas vous trouver. C'est important, effectivement, de laisser des traces. Vous maîtrisez ce que vous laissez comme traces, mais pour que les intermédiaires de recrutement, justement, puissent vous trouver. Mathieu, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a été dit. Si quelqu'un a une autre question, c'est le moment. Moi, j'en ai une pour vous, du coup, David. Dans votre CV, vous parlez du fait que vous avez eu un autre diplôme après votre thèse au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment une prérogative pour montrer votre startup ? Ou est-ce que vous aviez déjà en tête la manière de procéder ? Est-ce que cette formation, elle vous a vraiment apporté quelque chose en plus pour la création de cette startup ? C'est une très bonne question. Ce qu'elle m'a apporté, pour être transparent, c'est qu'en fait, elle m'a permis d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Ça existe partout. C'est les réseaux Pépite en France. Et donc, ça, ça permet d'accéder à des espaces de coworking gratuitement. En fait, vous avez un lieu de travail qui est un tiers-leu, au final, qui n'est pas chez vous parce qu'à un moment, bosser chez vous, ça tient un temps. Puis, ça devient compliqué, à moins que vous ayez un palais. Mais vous l'avez peut-être vu pendant le COVID, c'est parfois compliqué. Donc, du coup, à moins que vous ayez vraiment un espace dédié chez vous où c'est vraiment votre lieu de travail, ça peut vous taper sur le système. Donc, ça, c'était extrêmement important à ce moment-là. Et ensuite, le diplôme d'étudiant entrepreneur, en fait, permet d'avoir différents ateliers sur du marketing, sur de la communication, sur de la finance. On n'était pas du tout financier. Moi, j'ai fait un bac techno, j'ai fait un BTS, j'ai fait une licence, un master de recherche. J'ai fait tout un parcours d'études. Je suis arrivé jusqu'à Bac plus 8 sans avoir une seule notion d'économie. Je savais payer mes impôts, quoi. C'est quand même un challenge de tout apprendre seul. Il ne faut surtout pas avoir l'orgueil lorsqu'on est docteur. Se dire, bon, ça va, j'ai ce niveau d'études, je n'apprendrai plus rien. Au contraire. Au contraire, on est des profils apprenants. C'est ce que Adelaide évoque. On est des profils apprenants. On est recherchés lorsqu'on met en avant le fait qu'on puisse apprendre. Moi, ça m'a apporté beaucoup d'aspects de structuration sur la gestion financière plutôt. Vraiment, ça, ça a été un point important. Puis ensuite, ça ouvre un autre réseau d'entrepreneurs, de personnes qui font la même aventure. Créer une startup, c'est compliqué. C'est compliqué de créer seul. Il faut absolument se faire accompagner parce qu'on n'est absolument pas conscient de savoir si ce qu'on veut créer existe ou n'existe pas. Est-ce que ça va rencontrer son marché ou pas ? Donc, ça vous met dans cette dynamique-là. Et puis ensuite, forcément, il y a aussi, quand vous avez une bonne idée, on vous détecte, on vous fait passer quelques concours. Vous pouvez gagner des choses. Donc, dans le contenu, sur la totalité, non. Il y a peut-être 20 % d'intérêt pour mon parcours à moi. En revanche, réseau. Réseau, connexion. Il y a importance, par contre, de tout ce que ça a permis d'avoir gratuitement. Et c'est un lieu de travail. Et ça a été fantastique. Donc, pour tous ceux qui ont cette idée-là, rapprochez-vous des structures pépites et prenez ce dont vous avez besoin de prendre. Les structures pépites, c'est forcément, pour tous les étudiants, de l'AL1 jusqu'à la dernière année de doctorat, vous pouvez y aller. On ne peut pas accompagner tout le monde de la même façon. Donc, il faut aussi avoir la capacité à se dire, ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai peut-être un peu moins besoin. On peut avoir des objectifs sur ces besoins. Exactement. Très bien. Et encore, du coup, une petite question pour vous par rapport à la création de start-up. Du coup, il y a aussi, dans votre CV, vous parliez du fait que vous avez travaillé comme ingénieur hospitalier. Du coup, quand vous êtes ingénieur hospitalier, vous aviez quand même déjà commencé à processer l'info concernant la start-up. Donc, j'imagine qu'en fait, il vous a fallu, je vois qu'il a fait à peu près deux ans, c'est ça, entre novembre 2016 et novembre 2018, pour que vous en avez travaillé. Donc, vous aviez la double casquette, en fait. Vous aviez un emploi salarié pour vous permettre de vivre, j'imagine, et vous vous dégagez du temps pour la start-up. Oui. Alors, je ne sais pas qui de ma vie privée vous a contacté pour me balancer cette question, mais oui, effectivement, en fait, c'est des journées qui font 18 heures. C'est difficile, c'est difficile. Effectivement, j'étais ingénieur hospitalier, alors pendant trois mois à mi-temps, puis en fait, à temps plein, puisque l'hôpital avait besoin, c'était génial. En plus, j'adorais ce métier. Et puis, c'est sympa, c'est sympa, l'hôpital, en termes de conditions d'emploi, il faut en être conscient. Et puis, j'ai arrêté au bout d'un an, oui, parce qu'on avait déjà des clients. On avait créé en mars 2017, et moi, je prenais poste à ce moment-là à l'hôpital. Donc, en fait, à ce moment-là, on a eu très vite des clients, finalement, qui ont orienté le marché vers le recrutement. Et en fait, ça a été un choix d'arrêter l'hôpital parce que je ne pouvais plus. À un moment, il faut quand même dormir. Et donc, du coup, de nous mettre à fond sur l'entreprise, parce qu'on arrivait à trop de contrats, pas assez de gens, pas assez de temps de travail. Et du coup, oui, ça a pris globalement un an et demi. C'est allé très vite pour qu'on puisse se salarier. Globalement, il faut avoir ça en tête, un an et demi, deux ans, si ça fonctionne. Si vous ne faites pas d'auto-entrepreneuriat, parce que là, on n'est pas sur la création d'une entreprise, on est en individuel. Lorsque vous créez une entreprise, il faut à peu près schématiser ça. Ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait, vous avez Pôle emploi en France qui peut justement, d'une, vous permettre d'avoir le chômage, peut vous aider, vous accompagner aussi dans la structuration d'une entreprise. Donc, il y a pas mal de choses à brancher. Il y a des ateliers aussi qui proposent. Mais c'est surtout le premier financeur des start-up en France, c'est Pôle emploi. Vous nous aurez aidé à un peu mieux comprendre l'intérêt de Pôle emploi en sortie d'Octorat. Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément le premier emploi qu'on imagine quand on a une carrière universitaire, mais c'est bon à savoir, de communiquer l'information. Il y a énormément d'informations. En fait, il y a énormément d'informations. Ils ne pourront pas beaucoup vous aider sur des emplois de docteur ou dédiés doctorat, c'est certain. Mais c'est une mine d'or par rapport au marché du travail. C'est vraiment une mine d'or. Vous avez une autre base de données dans votre recherche qui s'appelle la bonne boîte. La bonne boîte sur Pôle emploi, ça vous permet d'identifier des entreprises sur un secteur donné et d'avoir une note sur cinq qui permet de savoir si l'entreprise a des perspectives de recrutement sur l'année. Ça vous permet d'aiguiller, par exemple, vos candidatures spontanées sur des entreprises qui n'ont pas forcément publié d'annonce parce qu'elles n'ont pas la logique de le faire, parce qu'elles n'ont pas le service pour le faire, mais qui sont dans une dynamique de recrutement. Vous avez de l'info partout, vous savez le faire parce que vous êtes docteur, vous savez faire ça, vous savez chercher de l'info. L'idée, c'est juste de se dire, oui, effectivement, il y en a là, il y en a là. Et si je combine les deux choses, tiens, protocole pour chercher de l'emploi. Effectivement. Merci beaucoup. Ça nous a bien éclairé. Je voudrais savoir si d'autres personnes ont des questions. Sinon, moi, je peux continuer comme ça. J'en ai une pour vous, Adélaïde. Ok, on va conclure avec une dernière question. Du coup, j'aurais dû vous demander, Adélaïde, vous avez parlé des soft skills. En lien avec la question qui avait été posée précédemment. Alors, il y a quelque chose qui revient quand on peut discuter avec les docteurs, c'est comment se vendre en dehors de l'académique quand on n'a jamais vraiment trop eu l'habitude d'avoir le type de discours adapté à l'emploi et où on peut finalement totalement tomber à côté par rapport à ce qui nous a été toujours demandé et finalement ce qui est demandé au sein d'entreprise. Est-ce que vous auriez des conseils pour les jeunes diplômés, futurs docteurs, ou même au niveau master, bien entendu, qui décident de se diriger justement vers cet ordre du privé et les erreurs en quelque sorte à ne pas faire ? Moi, je pense que toutes les erreurs sont bonnes à faire déjà. Est-ce qu'elles apprennent des soft skills justement pour la suite ? Non, plus sérieusement, je pense qu'un soft skills, c'est surtout, ouais, effectivement, c'est cette manière de se présenter. Je pense qu'avoir le sourire, c'est hyper important aussi. En soi, la communication, par exemple, la communication verbale, c'est un très faible pourcentage en fait dans la transmission du message que vous allez avoir avec votre interlocuteur. Donc, si, je ne sais pas, vous êtes à un entretien, vous vous présentez bien, vous êtes propre sur vous, vous êtes bien habillé, vous avez le sourire, on sent que vous êtes dynamique, on sent que vous avez envie, que vous avez du plaisir à être là à cet entretien, même si vous avez une grosse boule au ventre et que c'est difficile de le cacher. Mais voilà, c'est important de créer ce lien et ça va permettre à la personne en face de vous de se projeter, de se dire, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Parfois, elle ne va pas trop savoir pourquoi elle a envie de travailler avec vous parce que c'est très, c'est des choses qui sont invisibles pour les yeux, enfin, quelque part qui sont invisibles. Mais voilà, je pense que c'est aussi une intelligence d'esprit, c'est être capable de rester naturel, c'est être capable de créer du lien avec la personne en fait. Il y a les compétences techniques, nous, on voit des candidats typiquement qui cochent toutes les cases d'un point de vue technique. Pour autant, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas cette capacité à se projeter avec la personne. On s'en fiche que vous n'ayez pas toutes les compétences. Ce qui va compter pour nous, c'est que vous ayez envie de les acquérir. En fait, c'est plutôt ça. Et les compétences techniques, nous, on ne cherche pas des cerveaux, on cherche des personnes qui vont avoir du plaisir au quotidien, qui ont envie d'apprendre. Donc, c'est vraiment une dynamique. Et ces soft skills, c'est ce qu'on va chercher davantage. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi. C'est hyper important de comprendre son environnement, comprendre les personnes avec qui on travaille. En fait, c'est activer des leviers d'empathie finalement. Je suis face à une personne qui est hyper carrée, donc je ne vais pas partir dans tous les sens. Je vais avoir un discours qui est propre, un discours qui est carré. J'ai une personne qui a l'air plutôt créative, donc là, je vais pouvoir tirer sur des cordes qui sont un peu plus de l'ordre de l'émotion. Je pense qu'il faut être beaucoup sur de l'écoute, sur de l'observation pour savoir qui est-ce qu'on a en face, essayer de décrypter ça. Ce n'est pas simple, mais il y a plein de formations qu'on trouve partout là-dessus, par exemple. Mais voilà, c'est cette intelligence émotionnelle, cette intelligence situationnelle aussi. Et puis, rester naturelle, bien sûr. Il faut se respecter, rester soi et faire les choses parce qu'on a envie de les faire et savoir pourquoi on les fait aussi. C'est un peu ce que je dirais comme réponse à chaud comme ça. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que ça paraît finalement de bon sens, en fait. Mais oui, mais le bon sens, tout le monde en a, je pense. Il faut juste savoir où il est et l'exploiter. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir détaillé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Du coup, on est à une heure de conférence, donc ça va être la fin. On va devoir s'arrêter ici. Merci beaucoup à vous trois vraiment de nous avoir consacré ce temps, d'avoir pris le temps de préparer ces présentations, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci beaucoup. Je le répète, mais du coup, pour les participants, vous avez les adresses mail des différents intervenants qui seront toujours disponibles sur le site web du forum si vous avez des informations complémentaires à leur demander. Donc, voilà, vous avez vu qu'ils étaient hyper accessibles. Donc, n'hésitez pas. Et donc, voilà, encore un grand, grand merci à vous trois. Merci à vous.